Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo super attendue, je crois, en tout cas du moins pour ceux qui suivent mes vlogs, j'en ai parlé un peu. Comment faire un collier de dentition? Donc je suis vraiment heureuse, je vais vous mettre en barre d'info une perle, c'est-à-dire un site internet, en fait une page Facebook d'une madame qui est de Sherbrooke je crois, qui peut vous envoyer, si vous achetez via son site en fait, des billes que vous pourrez commander. Elle, elle vend des billes en tout genre, mais ces billes-là c'est vraiment fait pour faire des colliers de dentition comme ça et c'est sans BPA. Donc c'est super sécuritaire pour les enfants, vous avez juste à faire des nœuds entre chacune des billes pour qu'ils soient sécuritaires aussi pour pas que bébé puisse avaler une bille ou quoi que ce soit. Donc dans la vidéo, je vais vous montrer comment faire ce collier-là, ici. Je le trouve vraiment merveilleux, il est super beau et je pense que même pour un papa aussi ça peut se porter si jamais c'est lui qui a bébé dans les bras finalement. Donc je ne vous conseille pas de le mettre dans le cou de bébé, c'est vraiment un collier à porter par le parent et bébé, soit quand il est en portage ou soit qu'il est juste dans les bras, il peut venir mordiller, puis se faire du bien aux petites dents, petites gencives qui travaillent fort pour la pousse des dents. Et ensuite je vous montre un deuxième modèle comme ceci mais avec des billes un petit peu plus grosses. Je vais le mettre dans mon cou aussi pour que vous puissiez voir. Donc il y a des billes comme ça ici, un peu comme les grises, de la même grosseur que ceux de tantôt, et les noirs ici qui sont un petit peu plus grosses. Donc un autre beau modèle. Donc il y a plusieurs couleurs que vous pouvez vous procurer, c'est super facile à faire, super simple, puis je trouve que ça vaut vraiment la peine de prendre le temps de faire soi-même, c'est le fun, c'est un travail de créativité. Ça coûte moins cher, abordable, puis c'est livré à notre porte. Alors pourquoi pas vous en faire un vous-même? Donc si vous êtes intéressé à voir comment faire un collier d'antition, et bien restez à l'écoute et visitez la barre d'information pour avoir le site internet de la madame qui vend les billes. Donc à très bientôt, bye bye! Alors vous allez avoir besoin de billes de toutes sortes de couleurs, de toutes sortes de formes, comme vous le désirez, d'un attache pour fermer et d'un fil quand même assez long. Donc ce que je vous suggère de faire, c'est de taper sur Google Images pour collier d'antition. Et ensuite, une fois que vous avez trouvé le collier qui vous intéresse, bien vous pouvez vous procurer les billes. Et une fois qu'ils sont arrivés, bien vous avez juste à les mettre sur votre plan de travail, comme vous désirez faire votre collier. Puis ensuite on commence. Moi j'ai parti du milieu de mon fil, vraiment. je fais un nœud, et ensuite j'insère ma première bille. Une fois que la bille est insérée, je fais un nœud tout de suite le plus près possible de ma bille. Et je continue comme ça. Donc j'ai commencé par faire un seul côté. puis ensuite, bien, je suis allée faire l'autre. Donc comme vous voyez, c'est vraiment simple, c'est vraiment pas long. N'importe qui peut faire ça. Le seul conseil que je vous donnerais, c'est vraiment d'essayer de faire les nœuds le plus près des billes possible. Donc une fois que le collier est terminé, on vient mettre l'attache, en tout cas la moitié de l'attache. Et moi j'ai fait un double nœud. Même chose de l'autre côté. Double nœud. Puis là, je suis venue, avec mon ciseau, couper, pas le plus près possible, mais presque, de mon nœud. J'ai juste laissé un petit espace, et je suis venue brûler le bout, vraiment, pour sceller si l'on veut, pour pas que le nœud se défasse. Puis ensuite, une fois que les deux côtés sont faits, je suis venue pousser jusqu'au fond, l'attache, et pouvoir la refermer. Donc voilà, le collier est fait, et voici le deuxième que je vous ai montré en vidéo. Donc j'espère que ça va vous avoir aidé, puis on se dit à très bientôt! Bye! Sous-titrage ST' 501